Bon bah on se retrouve pour un deck profile Donc j'ai fait finale en régional de Caen Avec Eidolon Artifact Zodiac Euh... Pas plus à dire, enfin je split la finale parce qu'on va rentrer bientôt Bah voici mes déclisses Donc euh... Le main monster du deck donc c'est 3 lester Donc vous en avez besoin pour rechercher la magie Ou vous devez jouer la 3 c'est simplement important Euh... Ensuite je jouais 3 en base Zodiac Je jouais juste 3 Mormora et 2 Whittail Donc je ne voulais pas troubler d'où plus de Whittail Tout simplement parce que ça fait des mains mortes Deux c'est suffisant Vous pouvez en avoir éventuellement besoin d'un deuxième Quand vous avez fait la loupe et que vous pouvez en invoquer un avec barrage Donc euh... La base est suffisante Euh... Ensuite, une des meilleures bases avec tout ça c'est la Speedroid Engine Donc euh... Eux ils sont tout simplement trop forts Ca va vous donner accès en fait à vos combos Zodiac A la main craquée Et en plus ça donne accès au... 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 Qui fait Book of Moon et ça fait des terrains à faire vraiment craquer Vraiment c'était super devant ça Euh... Pour les Artifacts je joue 2 Sight Euh... Je joue pas Moraltack Qu'on a considéré que Moraltack ça faisait plus souvent de mains mortes que... Deux fois où il était utile Euh... Et ensuite je jouais 2 Maxé euh... Bah parce que Maxé c'est la meilleure trappe Voilà Maxé lol Là ça sent le bon shit de sa mère C'est du bon shit Regarde ! Deux invocations Euh... Bah... Pas 3 parce que ça peut faire des mains mortes 2 c'est suffisant quand on joue bien Y'a pas de Diddy Crow ou quoi que ce soit C'est suffisant Bah non y'a pas de Diddy Crow Euh... Tout simplement ça fait les loops de ouf avec euh... Quand vous avez Barrage et Alester c'est parti Euh... Deux Calice euh... Jouais Strike à l'avant J'ai préféré Calice parce que c'est une carte qui est polyvalente Si on perd le dé On peut l'utiliser en allant deuxième alors Strike au moins Euh... Mais c'est une très bonne carte Euh... Ensuite deux Twins euh... Je joue pas Cosmic Deux Twins c'était suffisant Ça permet de péter plus de backro que Cosmic Et euh... Voilà... Trois ça faisait trop Et le troisième est en side par contre Et en main deck c'était parfait Un Rageki un Book of Moon Un Book qui est super fort Offensivement comme défensivement Le Magicien il a son effet quand il est flippé Du coup ça peut éventuellement avoir des combos dans le paquet Euh... Ensuite au niveau des pièges Je veux trois Artifacts Symptum Pour euh... Aller avec les Sight Euh... Deux Dimensionnel Barrières J'en ai pas trois Je pense qu'on aurait pu en jouer une troisième A la place de Peut-être Torrent ou Vanity Enfin c'est peut-être pas Vanity c'est super fort Mais peut-être de Torrent donc euh... Mais euh... J'en ai pas activé du tout De toutes les rondes j'en ai pas activé Il y a qu'un Top 8 où j'en ai eu deux ans C'est top 4 par contre Donc voilà C'est plus pour le Main Deck Ensuite pour l'Extra Donc les deux Token Pour les Fusions Invoquées Donc je joue deux Mechaba Euh... Ni plus ni moins Vous en avez C'est suffisant avec la base Artifacts Vous allez pas en faire beaucoup non plus Ouais mais... Le matchup abaissé moins phrasant du coup euh... Euh... Si je peux pas 3 parce que j'ai... Le Speedroid Engine Et... Bah... Pas toujours présente Mais les deux c'est vraiment un peu moins suffisant J'en ai besoin du troisième Euh... La Fusion Terre Parce qu'en joue Zodiac J'en joue pas plus parce que j'ai pas de place dans l'extra en fait Et Purgatrio Qui est juste trop fort Dans le matchup Infernoïd Euh... Pour les Rangs 3 XM et Blue Tottenberg Pour les... Euh... C'est pour les Spisoroids Castel et Emerald Pour les Xyz génériques Euh... Castel qui m'a fait quand même quelques kills Pour les Snow etc Et Emerald qui est juste trop fort Et ça donne accès au vent À Regine Euh... Ensuite Jouais deux Drancia Oui on finit On finit Euh... Du coup j'jouais deux Pour Okao quand on a la deuxième whiptail On peut juste Xyz et faire une Drancy Et la... Juste pour faire la combo une fois en fait Donc voilà pour l'extra Euh... Pour le side deck j'jouais deux Kaiju Donc euh... Un feu un vent Euh... Pour avoir accès en fait aux... Aux différentes fusions Et euh... Gérer des cartes comme Unumku Des trucs comme ça Euh... Lancia c'est la MVP du week-end Genre j'ai gagné quasiment tout mon tournoi grâce à ça C'est la meilleure carte du jeu avec les centooms Ça... Franchement cette carte elle est vraiment insane Ouais Il y a des gens qui crachent dessus Deux Ghosts of jamais vraiment utilisés Donc euh... Je sais pas si je les garderais Deux Cosmics Euh... C'était pour le match-up Paléo Jamais vraiment trop utilisés Deux Dark Hall Pour les Bords de Chuyons Zodiac etc Le troisième Twin Pour les Decatrap Euh... Peut-être Paléo Ouais non mais en Région On peut faire attention Euh... Et ensuite en Trap Je jouais une Forza Riflessa Et euh... Et euh... Ça serait quand j'allais premier à la place des Calyces Et ça quand j'allais deuxième Ou quand j'allais premier Contre certains match-up Notamment euh... Infernoid, Zodiac etc... Dans Internet Voilà... C'était tout pour le deck profile C'était assez express euh... Voilà la liste et puis bah... N'hésitez pas à liker et à vous abonner Ciao Au revoir